Direction la Côte d'Ivoire, le RHDP d'Alassane Traman Ouattara répond sévèrement à Laurent Barbeau. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Le RHDP partie dirigée par le président Alassane Ouattara ne partage pas l'idée de l'ouverture d'un dialogue politique inclusif appelé dimanche dernier depuis Douaoukro par Henri Colombodier et Laurent Barbeau. Réconciliation nationale, le parti d'Alassane Ouattara et l'opposition pas sur la même honte. Une escroquerie morale, c'est en ces termes que le ministre Mamadou Touré a qualifié l'appel à l'ouverture d'un dialogue politique national conjointement lancé depuis Douaoukro dimanche dernier par les deux ex-présidents ivoiriens Henri Colombodier et Laurent Barbeau. Le porte-parole adjoint du RHDP s'exprimait ainsi lundi 12 juillet lors d'une conférence de presse animée conjointement avec Adama Bitego, le directeur exécutif du parti du président Ouattara. A en croire, Mamadou Touré, l'opposition ivoirienne qui a échoué à obtenir une transition au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020, use de superfuges pour aboutir au même résultat. Donc le dialogue politique, le dialogue national est donc une autre escroquerie morale de la part d'individus qui ont échoué et qui après avoir échoué avec le coup d'état manqué d'octobre. Et la CNT veut aujourd'hui, par des superfuges, essayer d'aboutir au même résultat à lâcher le ministre ivoirien de la jeunesse. Il rappelle que le président Ouattara n'a pas entendu d'appel à un quelconque dialogue politique pour poser ses innombrables actions en faveur de la décrispation du climat sociopolitique. Mamadou Touré cite entre autres l'amnistie prise en faveur de l'ex-première dame Simone Barbeau, le retour des exilés politiques, la facilitation du retour au bécaille de l'ex-président Laurent Barbeau et bien d'autres actions. En réalité, il ne faut pas se tromper, les gens ont essayé de faire un coup d'état en octobre, prendre le pouvoir par la force, mettre en place des institutions de transition, notamment le dialogue politique, mais ça ne passera pas, a-t-il clairement indiqué. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Avant lui, le numéro 2 du RHDP, l'ex-ministre Adam Abitogo a été un peu plus clair sur le sujet. Le dialogue politique tel que sollicité par l'opposition ivoirienne ne passera pas. De plus, précise-t-il, rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara. Nous n'avons pas besoin de dialogue national, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Les institutions fonctionnent, l'État travaille, Alassane Ouattara est le président de la République, point barre. Le RHDP menera toutes les batailles à ses côtés pour la stabilité en Côte d'Ivoire, a tranché l'ancien ministre de l'intégration africaine, invitant plutôt Laurent Barbeau et son allié Henri Conan Bedier à s'inscrire dans le processus des réconciliations nationales telles que conçues par le président Ouattara et son parti le RHDP. Les deux chefs des fils de l'opposition, Henri Conan Bedier et Laurent Barbeau, sont eux favorables à un dialogue politique porté par le président Alassane Ouattara avec l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens, mais aussi et surtout avec l'implication de tous nos compatriotes et tous nos partenaires au développement.